Hold'em Masterclass numéro 58 Protéger l'overpair contre un tirage Dans le cadre des tactiques de protection, nous allons voir un exemple où un joueur qui a les as, accepte de sous-jouer préflop, puis protège sa main au flop. Protéger sa main consiste à jouer agressivement pour réduire le nombre des adversaires. Nous sommes dans un tournoi fictif à 9 joueurs et c'est le premier coup de ce tournoi. Tous les joueurs sont donc encore à 10 000 et le niveau de blinde est de 25-50. Notre personnage est Paris et nous sommes au bouton. Nous partons avec la paire d'as. C'est bien sûr la meilleure main et comme vous pouvez le voir, contre 8 adversaires, elle gagne dans 33% des cas. Nous relançons à 600, MGM passe et Bellagio paye les 300 supplémentaires. Dans le cas général, nous devons protéger notre paire d'as, donc elle doit donner lieu à une relance pour éliminer les adversaires qui pourraient toucher des tirages au flop, par exemple. Mais comme nous sommes en tout début de tournoi et que les blindes sont très bas, si nous relançons tout de suite, cela risque de faire partir tous les adversaires et nous n'allons gagner que 75, ce qui est ridicule. Nous allons donc tenter une chose, entrer dans le coup sans relancer, en espérant que quelqu'un va le faire à notre place, ce qui nous permettra de sur-relancer pour gagner davantage. Et si personne ne relance, tant pis, nous verrons bien en flop et nous prendrons le moindre risque possible. Une telle tactique est justifiée par notre position de premier à parler, encore appelée UTG, initiale de Under the Gun, qui signifie sous le feu. Un autre joueur décide de payer les 50 et Bellagio, qui est assis avant le bouton, relance à 300. C'est évidemment ce que nous attendions. Le bouton et les blindeurs passent, et c'est à nous de parler. Nous avons déjà réduit le champ à deux adversaires. L'idéal serait maintenant de n'en avoir qu'un seul. Il n'est pas question que nous suivions les 300. Avec une paire d'As, sauf cas exceptionnel, nous devons relancer tant que nous le pouvons préflop. Mais à quelle hauteur ? Envoyer le tapis ici est prématuré et surtout dangereux, car même si nous avons toujours l'avantage en cartes, il reste 5 cartes à tomber et il serait maladroit de jouer tout notre tournoi sur un coup de dé. Si nous devons envoyer le tapis, nous le ferons prioritairement au flop, parce qu'il n'y a plus que deux cartes à venir. L'idée est de faire partir MGM, mais de garder Bellagio. Donc nous relançons au double, c'est-à-dire à 600, ce qui nous fait ajouter 550 à notre première enchère. En toute logique, MGM passe, et Bellagio paye les 300 supplémentaires. Ce simple fait qu'il suive nous indique qu'il possède une véritable main, et non qu'il est en bluff total. Le pot contient 1375. Ce flop est peu menaçant. Il est tricolore, donc pas de tirage couleur possible. Pour notre main, ce flop est très bon, parce que nous avons l'overpair max, et que nous n'avons a priori aucun tirage en face. Des tirages à quinte sont possibles pour celui qui possède 9-10, 9-6 ou 6-5, mais encore une fois, il est peu probable que ce soit le cas de Bellagio. Tout comme il est peu probable qu'il possède brelan. On voit mal comment Bellagio aurait pu payer préflop notre relance avec une paire de 8, une paire de 7 ou une paire de 2 en main. D'après nous, il possède une grosse paire, les rois, les dames, les valets, peut-être aussi as-rois, as-dames, as-valets, voire roi-dames. Dans tous ces cas-là, nous sommes largement gagnants face à lui à au moins 77%. Nous ne cherchons surtout pas à maintenir à tout prix l'adversaire sur le coup, donc nous ouvrons à la hauteur du pot à 1 400. Cette ouverture assez haute a l'avantage de donner un pensée à l'adversaire que nous sommes en train de bluffer, par exemple avec As-roi en main. Et c'est probablement ce qu'il pense, puisqu'il nous relance lui-même à 2 800. Il est évident que nous ne pouvons pas nous permettre de suivre, ce qui reviendrait à lui donner une turn gratuite. Nous avons vu qu'il était très peu probable qu'il possède un brelan, et que dans tous les autres cas, nous sommes largement plus forts que lui. Nous devons donc maintenant faire parler l'arme absolue, le all-in. Nous envoyons le tapis qui est d'environ 8 000. Et comme nous nous y attendions, Belladio jette ses cartes. En gagnant ce coup, nous passons de 10 000 à 13 525. La leçon de cette Hold'em Masterclass est que, même quand on est quasiment sûr de gagner, il ne faut pas baisser la pression sur l'adversaire, car c'est le meilleur moyen de se faire battre. Mais pour autant, il est inutile d'envoyer le tapis préflop. Ce serait efficace, mais si l'adversaire est un brin joueur, il risque de nous payer avec sa grosse paire, et dans ce cas, il va nous battre dans 20% des cas environ. Il est bien meilleur de relancer préflop à une hauteur raisonnable, puis, si l'adversaire paye et si le flop est favorable, d'attaquer à nouveau au flop, en n'hésitant pas cette fois à envoyer le tapis, parce qu'il n'y a plus que deux cartes à venir, la turn et la river. Là encore, l'attaque doit se faire à une hauteur particulière. Une simple ouverture à la moitié du pot peut être vue comme plus menaçante qu'une attaque à la hauteur du pot, qui peut être prise pour une sorte d'intimidation en bluff, de la part d'un As-Roi, par exemple. Du coup, Bellagio est tenté de relancer pour arracher le pot à son tour. Il est évident que si nous avions eu As-Roi, nous aurions dû quitter le coup à cet instant. Mais comme nous avons les As, il devient obligatoire pour nous de contre-attaquer et de le faire à tapis. Payer le surblinde avec les As en étant UTG doit être exceptionnel. Être agressif avec les As est toujours payant. Ici, Paris tente une opération qui consiste à laisser un autre joueur attaqué à sa place, et ça marche. Mais seuls les joueurs aguerris peuvent le faire, car si personne ne relance, il faut jouer au flop contre plusieurs adversaires, ce qui requiert beaucoup d'expérience. Si vous revenez en arrière dans le coup, et si vous cliquez sur les cartes de Bellagio, vous constatez qu'il avait paire de valets. Il a finalement bien joué sa main, car en relançant préflop, puis au flop, il a essayé par deux fois de prendre le pot. Simplement, il s'est retrouvé contre la paire d'As. Conclusion, beaucoup de joueurs pensent qu'il est inutile d'essayer d'intimider les adversaires quand on possède la paire d'As. C'est une erreur grossière, il faut protéger sa main. Évidemment, ici, en début de coup, Paris utilise une tactique ponctuelle pour inciter l'adversaire à attaquer. Mais dans tous les autres cas, on doit protéger sa paire d'As en jouant agressivement. Merci. 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 Merci.